Ils viennent de pays et de cultures différentes, ils s'aiment et aiment leurs différences. Mais l'état xénophobe leur interdit de vivre leur vie comme n'importe quel couple. Parce que le droit de s'aimer ne devrait jamais être mis en question, des hommes et des femmes se battent depuis des années partout en France au sein de l'association Les Amoureux au Bon Public. En effet, pouvoir vivre son amour sereinement pour les couples binationaux relève trop souvent du parcours du combattant face à une administration qui voit d'un mauvais oeil l'immigration familiale comme toute autre forme d'immigration. Le combat des amoureux au bon public, il est de faire reconnaître le droit des couples franco-étrangers, c'est-à-dire le droit d'aimer la personne de son choix, qu'elle soit étrangère ou non, et qu'ils puissent bénéficier de leurs droits à avoir une vie de famille ici sur le territoire français. Le fait d'être mariée, on penserait que justement, surtout avec un conjoint français, ça permettrait d'avoir un titre de séjour facilement, mais on se rend compte qu'en fait on est soupçonnés, dès le départ, d'avoir fait peut-être un mariage blanc. Alors ce qui nous a amenés en fait à venir à l'association, c'est tout simplement pour rencontrer des couples qui peuvent avoir les mêmes difficultés que nous en fait, pouvoir échanger, pouvoir avoir des conseils, et se sentir moins seul, on va dire, par rapport à la montagne administrative qui semble nous attendre. C'est vraiment par rapport à ça, pour se sentir moins seul. Alors on va toujours, malheureusement, je pense que pendant un bon nombre d'années, on va continuer à avoir les mêmes combats, à défendre les mêmes idées, à savoir faire reconnaître ce droit de vivre avec quelqu'un qui n'est pas français. Donc faire reconnaître cette réalité, il y a une réalité, et la réalité c'est la suivante, il y a des Français et des Françaises qui décident de vivre avec des étrangers, et leur refuser un titre de séjour, ça fait fuir les Français. Les Français partent, ou alors ils restent, très souvent ça les conduit à des conditions assez précaires, parce que tout ça, ça coûte énormément d'argent, entre les déplacements d'un pays à l'autre, parce que souvent l'étranger est obligé de retourner chez lui pour faire une demande, ensuite pour revenir, les dépenses au niveau des visas, au niveau des cartes de séjour, etc. C'est très compliqué, et c'est une atteinte aux droits fondamentaux. Je veux dire, on ne peut pas nous imposer de vouloir vivre et d'aimer une personne française pour faire des couples franco-français. C'est une atteinte aux droits de l'homme. C'est une atteinte aux droits de l'homme.